Bonsoir tout le monde, Elton Ferragune dans le micro. Je vous êtes toujours en train de regarder si vous nous rejoignez en cours de route L'Awesome Game Done Quick, le marathon annuel de jeux vidéo organisé par la Speed des Mozarkas et Speedrun Live, deux des plus grandes associations mondiales de speedrun. Ce marathon est au profit de la Prevent Cancer Foundation, fondation américaine mais à vocation internationale, qui est spécialisée dans la recherche de moyens de détection et la moyen de prévention contre le cancer, et qui aussi fait beaucoup de travaux et d'efforts pour promouvoir les moyens de détection et de prévention du cancer dans les zones les plus rurales et les plus reculées. Tous vos dons partent donc à la Prevent Cancer Foundation, association qui existe depuis 1985, qui a déjà investi plus de 138 millions de dollars dans la recherche contre les cancers et les améliorations de la prévention contre les différents types de cancers. Donc vos dons partiront pour cette ASOS, et cette ASOS fait des projets dans le monde entier. Donc n'hésitez pas à donner et soyez généreux. Ça c'est pour le côté un petit peu ce qu'on fait là. Ce qu'on va faire maintenant c'est Blood. Alors Blood c'est un first person shooter de Monolith. Monolith si vous les connaissez, c'est des gens qui récemment ont fait des jeux comme Fear ou Condemn et plus longtemps, plus longuement, il y a plus longtemps, ont fait des géniaux No One Live Forever. J'espère que vous connaissez les No One Live Forever parce que ce sont des jeux géniaux. Ça a été publié par GT Interactive, qui sont les gens qui avaient publié Doom 2, Quake, Unreal, Total Alliation, et aussi les jeux Build Engine que sont Duke Nukem 3D. Et bien Shadow Warrior, on est déjà parti. Donc chapitre 1, nous jouons donc Caleb qui vient de se réveiller entre les morts. On en a profité pour sauter sur une petite tombe, pour passer dans une fenêtre qui nous a permis de sauter tous les passages du niveau. On va pour l'instant défoncer les fenêtres à la fourche, on commence donc par la zone 1, carte 1. C'est déjà fini, carte 2, on va balancer de la TNT d'abord sur l'arrière du train, bien sur la droite pour essayer de ne pas péter les barils explosifs. Se timer au millimètre pour atteindre l'étage, vous allez le voir juste là, ça va être assez magnifique à regarder. On passe les petites portes, on passe les petits escaliers, regardez le saut, et le saut il s'est foiré. Alors on va faire un jump avec de la dynamite. Les dynamite jumps, ça va arriver assez régulièrement. On en fait encore un pour passer la porte, on va être obligé d'attendre sur ce quai de train pendant quelques minutes que le train arrive. Le scénario du jeu en quelques mots, donc c'est Caleb, la personne qu'on joue, qui était membre d'un culte maléfique. Et bien le chef de ce culte maléfique, le dieu, a décidé d'enlever notre copine et de la semi-assassinée. Là donc, on est sur le côté du train, 5 sauts, 3, 4, 5, voilà, petit coup de dynamite pour passer la porte. Et donc on va aller se venger et péter la gueule à nos, au chef du culte maléfique et à tous ses copains. Ensuite, donc on a récupéré le Dr Bag, il faut se soigner, on se prend 19 points de dommages à chaque fois qu'on est sur le sol. C'est passé, maintenant on va faire exploser donc la locomotive du train pour le forcer à s'arrêter. On va récupérer quelques bonus à l'intérieur de la chaudière, on va descendre du train, se mettre sur le côté et foncer vers la sortie. Voilà, oh, on reste coincé dans le mur, c'est bon, c'est vite passé, pas de panique, tout va bien. Pour faire ça, il nous fallait absolument 100 points de vie, donc on s'est récupéré le kit de soins qui s'appelle le Dr Bag, qui permet de récupérer de la santé au fur et à mesure. Donc, on est au chapitre 4, le Dark Carnival, on pousse contre la grille pour passer à travers plus rapidement. Petit passage à l'intérieur du décor, il faut savoir que le jeu, comme étant programmé sur Build Engine, il y a quelques petits défauts de programmation, par exemple cette porte, si on la prend en sautant sur un certain angle, voilà ce qui arrive, on passe à travers, et on passe directement à l'étage supérieur, vite fait, bien fait. Nous voilà dans un petit passage sous-marin, il y en a énormément dans Blood, et ce niveau est d'ores et déjà terminé. Allo Grounds, si mes souvenirs sont bons, c'est là où nous sommes. On va encore une fois aller taper un passage subaquatique assez rapidement. Pour certains speedrunners, là, on aurait laissé les ennemis vivants au début du niveau pour les utiliser comme plateforme en fait, faire un peu comme Mario. On sert des ennemis comme plateforme, on saute dessus comme si c'était de vulgaire Goomba. Ça n'est point ce que nous allons faire là, puisque nous allons récupérer les bots de super saut, qui sont un des items qu'on peut récupérer dans le jeu. Et ces bots-là, forcément, pour les speedrunners, sont très efficaces, puisqu'ils nous permettent de sauter des passages entiers, ce qu'on appelle des seconds breaks. C'est-à-dire quand vous jouez un niveau dans un mode qui n'est pas vraiment prévu par les level designers. Donc, en tout cas, nous avons sauté ces passages-là. Nous propulsons d'ores et déjà vers la sortie du niveau à toute barzingue. Encore une fois, on va passer la grille. Voilà qui est fait, repassage aquatique. Certains skips très chiant dans ce niveau, je vous le précise. Voilà, on saute de l'autre côté de la porte. On saute au-dessus des cultistes, qui sont les ennemis que nous affrontons. Il y a des cultistes et des zombies. Ce sont les ennemis principaux que vous voyez, les espèces de hommes avec leur petit chat de moine sur la tête. Et là, on va tenter l'un des premiers méga gros tricks du jeu. C'est ce jump avec la dynamite. On va se déplacer à l'horizontale pour ainsi dire. C'est pour ça que notre ami Cuberface se permet un petit save. Généralement, ça lui prend quelques tentatives. Et là, du premier coup, GG ! Du coup, on passe par la fenêtre alors qu'on s'est déplacé carrément à l'horizontale sur la map. Deuxième petit coup ici. On va passer à travers cette porte en posant un bâton de dynamite sur le décor. Vous voyez, se déplacer la texture de nuage très doucement. Il faut attendre pile le bon moment, balancer le bâton et on passe par la fenêtre. Deuxième fois du premier coup. C'est très rare qu'il réussissait du premier coup. Magnifique performance. On se retrouve téléportés à la fin du niveau. C'était un des skips les plus durs du jeu. Là encore, on en a un assez facile. Il faut se planter entre murs au moment exact où il commence à tourner. Voilà qui est fait. Terminé. On est déjà au boss level. On va se rendre compte qu'Ophélia, notre chère petite amie, a été crucifiée par le méchant boss. Ce à quoi on va lui rendre la main de la pièce en lui pétant la gueule. 32 cartouches de shotgun dans la gueule. Comptez-les avec moi si vous voulez. Voilà. C'est des espèces de gargouilles qui s'appellent Keog et qui se fait défoncer proprement et bien comme il faut. Boss terminé. Merci d'avoir joué. Nous passons à l'épisode 2. Les différentes difficultés du jeu. Il y a 5 niveaux de difficultés différents. Celui que l'on va utiliser nous est le mode facile, donc pink on the inside, c'est-à-dire tout rose dedans. Donc là nous sommes dans un bateau, nous allons en balancer une dynamite qui est faite pour vider la cale, récupérer la clé dont on a besoin. On va remonter encore une fois grâce à une dynamite parce que c'est plus simple. On pète le fond de la cale du bateau en cassant les barils. On passe à travers cette petite salle. Blood en fait est un jeu qui est rempli de références à des films d'horreur et un peu à des ambiances horrorifiques surnaturelles un petit peu malsaines. Vous allez voir, c'est assez magnifique à regarder. Je vous citerai quelques références au fur et à mesure. Donc en tout cas, ce bateau est logé dans un iceberg. Nous allons donc le déloger grâce à la douceur et la discrétion. Vous vous en doutez d'ores et déjà. On prend donc la petite manivelle du bateau. Oe, oe, capitaine abandonné. L'iceberg est défoncé. On peut donc passer à travers. Il va nous permettre de rejoindre The Lumber Mill qui est le nom de la deuxième zone. Le Lumber Mill qui est en fait une scierie qui a été affectée maintenant pour transformer des corps humains en chair. On pète les fenêtres pour partir. Nous avions un espèce de la boule que nous avons défoncé d'un bon bâton de dynamite en pleine gueule. On contourne le petit piège de scie. On passe à travers juste pour la déconnade parce que c'est fun, c'est jeune, c'est mignon. Petit passage sous-marin. On va défoncer encore un mur à la dynamite. Voilà qui est fait. On récupère la Fire Key pour ça puisque, eh bien, comme tous les FPS de ce genre d'époque, nous avions besoin d'un certain set de clés dans un certain ordre pour pouvoir terminer les niveaux. Petite respiration ensuite à la surface. On se prend le temps. Donc, ce jeu est fait par le Build Engine. Je le rappelle. L'engin qui est utilisé aussi dans du Knicam 3L que vous avez vu juste avant dans Shadow Warrior. C'est les deux derniers jeux d'ailleurs qui ont été faits avec la version nature du Build Engine. Quelques jeux ensuite ont encore bénéficié de ce moteur, mais utilisé la version qui avait été remixée pour du Knicam 3D. On va maintenant prendre ce passage. On va descendre tout doucement. On doit se laisser tomber pour aller récupérer la Dagger Key. En remontant, on va prendre un passage alternatif par ici qui va nous mener tout droit vers la fin du niveau ou presque. Fin du niveau que vous allez peut-être reconnaître. Alors, pour les fans de ciné dans la pièce, regardez bien. Labyrinthe d'herbe comme ça, enfin de fougères enneigées. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui, non. Pour l'instant, on active le bouton sur le côté du jacuzzi qui va nous permettre de récupérer une clé. Et le Doctor's Bag qui permet donc de récupérer de la santé. C'est un peu l'équivalent du Medpack. En se collant contre le sol quand on ouvre des petites portes comme ça, on accélère du coup la sortie. Petit Dynamic Jump encore une fois. Vous voyez que le niveau s'appelle le Overlook Hotel. Et oui, tout ça n'est qu'une vaste référence à Shining. Nous sommes désormais rentrés dans le Overlook Hotel qui est rempli de petits passages secrets à droite à gauche. On va passer entre autres derrière l'horloge. Voilà qui est fait pour trouver le secret. Des secrets, il y en a partout, mais on va sauter les 9 dixièmes du niveau grâce à quelques petits passages secrets bien gérés et quelques petits sauts de textures à droite à gauche. Nous voilà d'ores et déjà dans les dernières encabures de ce niveau qu'on a passé décidément à toute vitesse pour un run de 17 minutes en moyenne. Le run au début de l'année durait trois quarts d'heure. Maintenant il est descendu à 17 minutes. Passage assez rapide. Là il va falloir être concentré. Il va falloir bien voir ce qu'il va se passer. On va sauter à l'étage dans un premier temps. Défoncer le fond de la piscine avec mon petit pull marine. La sortie se trouve par là. Si vous ne le savez pas, balancer un dynamite au fond de la piscine ce n'était pas forcément évident. Mais c'est effectivement ce qu'il fallait faire pour passer à la suite. On explose le fond de la cave et c'est la fin. Nous sommes au Cold Rush épisode 2 numéro 6. Donc il faut atteindre la corniche, sauter en face, activer le mécanisme, atteindre l'autre côté de la corniche. On passe la porte et c'est réglé. Episode 7, Ball of the Earth, c'est-à-dire les entrailles de la terre. On vient de passer à travers un niveau avec un petit passage entre deux textures. On devait essayer de sauter au-delà des cultistes mais nous ne sommes pas arrivés à le faire. Donc on va revoir l'action ralentie. Regardez bien ici. Petit passage à travers des textures qui nous permet de monter au niveau supérieur. Le méga jump qui va nous permettre de sauter au-dessus des cultistes. Voilà qui est fait. Et maintenant, puisqu'on est là pour le fun, on va d'abord se taper les espèces d'hommes requins absolument effroyables que nous nous tapons régulièrement, qui sont un ennemi récurrent qui vient dans le jeu. Et maintenant, puisque vous avez été sage, puisque vous êtes des personnes qui sont en fond. Je vous vois sur le chat. Vous êtes heureux. Un petit cadeau pour vous. Nous allons voir un quadruple dynamite jump. Comptez bien. Un, deux, trois. Et la quatrième. Et boum. On arrive directement sur le pont. On lâche le napalm avant même de retoucher le sol. C'est magnifique. C'est sublime. Ça donne le guac. C'est génial. Nous sommes heureux d'être en vie. Et c'est parti. On va passer la porte. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore ? Activer un mécanisme. On se baisse pour éviter les attaques et pour passer en dessous de la porte qui va s'ouvrir un peu avec des morceaux de mur imbriqués plus rapidement. Et nous sommes devant le boss qui va manger chaud la rascasse. On commence par du napalm concentré qu'on va balancer dans la petite lucarne où le boss se trouve. On va le terminer avec le pistolet de base. Il va suffire de quelques coups. C'est complètement ridicule. Et c'est déjà fini. Voilà. Vraiment, c'était assez violent ce boss. Je suis d'accord avec vous. Ça n'était pas joli joli. On s'échappe maintenant. On va vite encore trouver le petit truc. Deuxième épisode terminé. Troisième épisode. Donc le Farewell to Arm. Qui se passe en fait d'un Paris. Alors le jeu se passe en 1927. Je ne sais pas si je voulais préciser. Donc vous allez avoir régulièrement des petites zones qui vont être dans cette espèce d'ambiance à la fois technologique mais à la fois extrêmement rétro. Encore une fois, on utilise du dynamite jump dans tous les sens. La dynamite qui permet aussi bien de casser les murs que donc de se propulser en l'air. Donc les décors destructibles, vous voyez, ça ne date pas de Battlefield. Nous les trouvions déjà avant. Nous sommes déjà au deuxième zone, The Siege. Puisque maintenant, la ville dans laquelle nous sommes est assiégée de toutes parts. Encore un petit jump avec la dynamite. On fait exploser la chaudière qui nous permet d'avoir les boots of jumping. Encore une fois, ces boots qui nous permettent de sauter beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. On passe ensuite à travers une porte qui aurait dû se fermer ici. Ce qui nous permet de sauter les textures, de passer un peu à travers le niveau beaucoup plus rapidement que prévu. Et voilà, maintenant c'est très clair. On se balade un petit peu avec la fourche pour la déconne. Il faut savoir que Blood a été aussi un des premiers jeux qui a lancé le concept d'armes avec des tirs alternatifs. Pour toutes les armes, vous avez aussi bien le tir de base qu'un petit tir bonus qui vous permet à chaque fois de varier les bonheurs de gameplay. Alors là, ça va être très rapide. On chope la mitraillette, on la descend, on prend la fire key, on remonte et le truc est fini. The Seacward, l'hôpital. Niveau totalement passé en turbo, celui qu'on vient de voir. The Seacward, ça va être un peu plus simple. D'abord, on récupère l'I-Key derrière le comptoir. Ça va être un peu moins rapide, pardon, voulais-je dire. On va se baisser à l'ouverture des portes systématiquement, vous le voyez, pour gagner quelques centièmes de seconde qui sont toujours importantes dans un cadre de speedrun. Ensuite, eh bien, pour l'instant, nous sommes dans cette espèce de zone où une espèce de... Mieux vaut ne pas dire ce qui se passe derrière nous. Enfin quoi ? Mieux vaut ne pas dire. Parfois, il faut garder des secrets. On va ensuite donc choper de la dynamite, la balancer contre le mur, ce qui va nous permettre de nous projeter beaucoup plus rapidement. Vous allez le voir pour passer à travers une grille derrière nous. Raté, deuxième essai. Raté, troisième essai. Petit moment de doute, petit moment de tristesse pour Kuberface. Voilà. En fait, la dynamite, l'effet de recul de la dynamite nous a permis de nous projeter à travers cette grille qui n'était pas encore ouverte. Et ça nous a permis, naturellement, de gagner des grands moments sur le niveau. Nous sommes déjà à Sperparts, épisode 3, mission 5. Tous les niveaux du jeu sont composés, en fait, de huit missions. Six missions qui sont normales, le niveau de boss et une mission bonus. Eh bien, la mission bonus, naturellement, on va les rater, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour faire le plus vite possible. Mais toutes les autres missions vont être faites dans l'ordre, par contre, cassées dans tous les sens. Nous sommes dans l'espèce de scanner crématoire que nous allons passer, eh bien, à la vitesse normale, puisque là, c'est un script, on ne peut pas vraiment passer à travers, on ne peut pas vraiment gagner de temps. Ensuite, vous allez voir, ce niveau est assez dégueulasse. C'est un peu une constante de blood. Vous allez voir, tous les ennemis sont, comme dit, tirés un peu de films d'horreur, etc. Et tous les niveaux ont des layouts extrêmement malsains, avec parfois des bruits qui s'en échappent particulièrement inquiétants. L'ambiance sonore musicale, les effets sonores sont vraiment de toute beauté et sont magnifiques. Un jeu qui a été un peu mésestimé, mais qui avait eu un grand succès critique à l'époque. Il y a eu une suite, d'ailleurs, Blood 2 The Chosen, qui était vachement plus jolie. Là, on passe devant les gigantesques presses. On a une espèce d'énigme qu'on va régler à toute vitesse ici, où il faut manipuler les trois contrôles que vous avez sur le côté. Pof, 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 c'est déjà fini. En temps normal, ça vous prend beaucoup plus de temps, mais si vous connaissez tout par cœur, ça va plus vite. On va récupérer du coup la Skulky, qui va apparaître à travers le mur tout de suite. Voilà qui est fait. Nous allons maintenant nous propulser à travers le niveau, à travers quelques sauts malicieux comme celui-ci. Et celui-là, ça c'est plutôt pas mal. Et fin du niveau, nous sommes déjà devant le Monster Bait 6ème niveau, là aussi très rapide, où on repart encore pour un dynamite jump pour sortir de l'eau dans quelques instants. D'abord, on va passer dans ce petit passage subaquatique. Je vous avais prévu qu'il y en aurait beaucoup. Il y a même un petit item qui est réservé pour les passages subaquatiques. Vous allez voir ça dans quelques minutes. Petit coup de dynamite pour sortir de l'eau avec le jump en arrière. Et encore le quadruple dynamite jump. On est reparti. On compte ensemble. Tout le monde en cœur. Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Propulsion en arrière. On a traversé tout le niveau. Réussir les deux quadruples dynamite jump du premier coup. Ça n'est pas arrivé souvent à notre ami Cube Face qui nous fait du coup une performance de toute beauté aujourd'hui. Téléportation à travers le niveau. Et nous voilà dans le trou de Cerberus. On va commencer avec un double dynamite jump pour se balancer directement dans l'arène du boss. Voilà qui est fait. Ensuite, onze coups de napalm dans la face. Très précisément, ni plus ni moins. Et ça va nous faire un hot dog de toute beauté. On balance le corps en l'air pour la déconne. Fini. Il ne nous reste plus qu'un dernier épisode. Le dead racconing. Puisque là, nous avons battu tous les loyaux serviteurs du méchant 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 des enfers. On va maintenant régler le compte de la dernière personne. Donc là, on va passer à travers les portes. En fait, la manière dont ça se passe, c'est qu'en se calant dans la porte dans un certain angle, on se coince et ensuite on se propule sur un changement d'étage. Voilà qui est fait. On récupère de la TNT puisque, comme vous en doutez, si vous avez regardé ce speedrun avec attention, depuis le début, la TNT, on en a besoin. Et la sculky s'est déjà réglée. Et nous sommes dans la deuxième zone qui est en fait un endroit où les monstres aquatiques naissent. On va passer à travers les fenêtres, les portes, etc. Ça n'a littéralement pas de bon sens. On va passer aussi avec une grille. Toujours le même système. On va se caler sur la grille bien comme il faut, ici. Et en sautant dans un certain angle, on va finir par arriver à passer à travers. Voilà qui est fait. On va rentrer donc dans une piscine ici dans laquelle vous allez trouver encore des hommes requins. Et ça va nous permettre de choper le scaphandre qui va nous permettre de respirer dans l'eau gratuitement. Et qui nous met une petite interface relativement sympathique. Direction la Charnel House. Encore une fois, des portes où on va passer en squalant dans un certain angle pour sauter à l'étage. Voilà qui est d'ores et déjà fait. Du dynamite jump pour voler à travers le canyon. Puisque là, nous sommes dans un grand canyon. On va monter sur ce petit escalier. Se mettre sur le balcon. Voilà. Encore une fois, quelques cultistes que nous allons croiser, nous n'allons même pas leur prêter attention. On n'a pas que ça à foutre. Niveau passé. Donc Charnel House. Nous y voilà. On récupère le Tesla Cannon qui va nous servir pour certaines petites choses un peu plus tard. Tesla Cannon donc en tir continu. Donc le tir de base, vous avez une espèce de propulsion de truc d'énergie. Le tir alternatif, voilà qui était fait. Touche tous les ennemis dans un rayon. Donc ça nous a permis de nettoyer cette salle extrêmement rapidement. Nous sommes en fait là, j'ai dit une petite bêtise, nous sommes déjà dans le niveau du Crystal Lake. Dirais-je une bêtise ? Je me suis peut-être un peu perdu. Bon, c'est pas grave. Gardons notre calme. Prenons notre temps. Nous allons voir ce qui se passe. Là, donc petit passage aquatique. Encore une fois avec des requins. On active la petite manette qui nous permet de passer à la suite. Alors juste pour vous donner une idée, parce que c'est important de faire un petit point configuration. Si nous venons de passer Crystal Lake, effectivement, ça me semble être le cas. Puisque nous sommes à Fire Embristome. Crystal Lake était naturellement une référence à Vendredi 13, l'histoire de Jason. Et juste pour vous redonner une petite idée, parce que c'est fun. La configuration minimum du jeu. Pentium, DOS 4, 16 mégadrame, lecteur CD x2, carte graphique VGA et une carte son adlib ou son blaster. Donc du dynamic jump, des petits sauts de lapin dans la lave, ce qui nous permet de perdre le minimum d'énergie. Et ensuite, on utilise encore notre Tesla Cannon. Encore une fois, on utilise le trick de se coller contre la porte dans un certain angle en sautant, ce qui nous permet de sauter des étages. Vous voyez que là, on fait un peu des sauts à travers le niveau. On passe sur cette espèce de toute petite corniche, cette petite coursie. Ensuite, on va faire ce méga saut dans l'escalier qui va nous permettre de sauter, encore une fois, tout l'escalier et de gagner du niveau. Petit dynamite avec double jump avec une dynamite. On y va à la mitraillette, on saute à travers la fenêtre, puis un méga saut de l'ange vers la sortie. Regardez-moi ça si ce n'est pas joli. Au poil de cul près, c'est de toute beauté. Et niveau terminé, avant dernier niveau du jeu déjà, ça s'appelle In The Flesh. Nous sommes dans les entrailles de la bête. Vous voyez là ces eaux, c'est un level bien dégueu, défonçage de requin. Puis nous allons appuyer sur ce bouton qui fait prout. Voilà, tous les boutons du niveau font prout car nous sommes dans les entrailles de la bête, rappelons-le. Nous allons ensuite continuer de se déplacer dans son intestin. Encore un petit bouton qui fait prout. On retombe dans la bille. Voici les dents qui essayent de nous écraser. Et nous allons atteindre le cœur que nous allons exploser. Voilà qui est fait. Dernier niveau boss finale qui est en fait un boss rush. Nous allons commencer par la gargouille qu'on défonce à la poupée vaudou. Puis les araignées que nous allons défoncer à le canon Tesla simple. On va ensuite activer un petit bouton qui est dans la salle centrale au plafond. Vous allez voir, ça va être très rapide. Qui va nous permettre de récupérer le deuxième canon Tesla. Et qui va nous permettre, voilà qui est fait pour le bouton, d'avoir deux canons Tesla en akimbo, ce qui est comme Chuck Norris. On défonce donc le Cerber. Voilà qui est fait. Double canon à plasma avec les charges de napalm, pardon. Pour buter le boss final, le maître qui va crever dans ce hall de l'épiphanie. On va le buter au spawn directement. Toutes les charges de napalm, les 8 dans le visage. Et c'est d'ores et déjà terminé. Time. Petit coup de poupée. Normalement, le time est placé. 19 minutes et quelques pour ce run. On attend à la limite, je pense, que l'écran d'ending s'affiche. Voilà qui est fait. 19.03. Le record était tenu par Cube Face effectivement. Record qui a été battu il y a deux semaines à peine. Et qui était de 17 minutes 58. Donc il est une petite minute dessus de son record. Et cette année, comme dit, il y a eu 45 minutes à peu près. 40 minutes d'amélioration sur le record du jeu. En tout cas, c'est fini. Je suis désolé pour les petits problèmes d'avance. Je voyais sur le chat que vous étiez nombreux à dire qu'il y avait des problèmes d'avance. En tout cas, voilà. Ça vous donne un peu une idée de ce blood que je vous conseille de faire d'une manière beaucoup plus calme. Et beaucoup plus détendu chez vous. Car c'est un des FPS les plus mésestimés de sa génération. Et il mérite totalement, en tout cas, le coup d'œil. Voilà. Bon. En tout cas. Petit rapport, un petit point rapidement en attendant la suite. Programme qui nous attend à partir de maintenant alors que j'entends qu'un user rejoint mon channel. Je suppose que ça doit être toi Mimu Potard. C'est ça. Voilà. Je vais me permettre de faire le petit point sur le planning. Descente qui arrive avec Mimu Potard dans quelques instants. Suivi par BattleBlock Theater. Et un petit bloc de jeu indépendant avec New Super Marissa Land. Daily Pixel, Perspective et Visine de Deep Forest. Et de vous remercier à tous parce que grâce à vous, au sein de ce marathon magnifique de l'amour et de la détente et de la joie, nous en sommes à 187 316 dollars réunis au profit de la recherche contre le cancer. Et ça, c'est rejet ! Voilà. Et tu peux aller respirer gentiment. Je suis contre. Tu es contre ? Oui. Respirer, c'est pour les faibles et les gens de droite. On en a déjà parlé. Donc, toujours est-il, va crever. Merci beaucoup. Ça, c'est prévu. Et merci pour tous les compliments aussi qu'on m'a fait. Je ne les oublie pas. Moi, je vous retrouve mercredi soir pour le secteur Sonic avec du Sonic 2, du Sonic 3 & Knuckles, du Sonic Advance et du Sonic Advance 2. Ce sera en bonne compagnie. Ce sera mercredi soir. Et en attendant, je te souhaite une bonne chance pour des scènes qui s'annoncent, à mon avis, un jeu de la gerbe là aussi. Oui, complètement. C'est à quelle heure, mercredi soir ? C'est une bien bonne question. Je vais aller vérifier ça. Pour l'instant, c'est prévu à partir de 19h à peu près mercredi soir. Ce sera le Prime Time, 19h, 21h30, avec du Super Monkey Ball juste après en plus. Ce sera vraiment du bonheur. Ce n'est pas gerbeur non plus à regarder. C'est parfait. Exactement. Vraiment, de la détente, des jeux du calme. En plus, ce n'est pas glitcher les Sonic, c'est bien. Donc voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. À plus tard. Bisous. Bisous. Bisous.